Bonjour à tous bienvenue dans l'épisode 5 partie 2 de la quête immobilier avait vu sur mer alors j'avais laissé mon sims en train de regarder agence immobilière à la télé pour 13 heures le temps s'est écoulé bien entendu et j'avais laissé deux sims aux tâches sociales et hebdomadaires alors pour l'instant comme c'était des tâches on va dire plus ou moins longues et bien j'avais mis mes sims à travailler ou à jardiner pour 7 heures me voilà donc 7 heures plus tard et je vais suivre ces tâches sociales et hebdomadaires dans cet épisode alors la tâche sociale cuisiner un double effélocher de porc braisé sur le barbecue de Jane et bien c'est fait voilà celle de jouer au football et bien chez soi donc pour 3000 sim flous voyez 50% des tâches effectuées et bien elle est validée ensuite on me demande d'utiliser une chaîne ifi alors dans la même maison vous pouvez tapoter sur la chaîne ifi et faire l'interaction pop pour 2 minutes 42 ça validera votre tâche tout simplement pas besoin de faire une autre interaction voilà utiliser une chaîne ifi ensuite on vous demande d'acheter une fenêtre alors je vais retourner dans la maison de départ je sais qu'il manque une fenêtre à la chambre de mon bébé donc c'est l'occasion d'en ajouter une donc maison section fenêtre dans votre boutique de décoration et puis voyez je vais rester dans le même style de décoration que cette maison de départ ce sont les fenêtres premier prix mais ça va faire l'affaire pour valider la tâche voilà alors nouvelle tâche hebdomadaire faire la sieste sur un canapé bien ici je suis de retour dans la maison à une chambre je tapote sur le canapé j'ai eu l'interaction faire une sieste pour 1h50 donc et bien je vois là je vais essayer de laisser marque bon il me reste 4h17 sur ma tâche principale là pour ma tâche pour ma tâche pour ma quête immobilier avec vue sur la mer donc là moi il est temps pour moi d'aller au lit alors finalement je vais annuler cette tâche qui est en train de faire marque je vais l'envoyer au travail au travail ça sera mieux pour pour qu'il rapporte un salaire et je vous retrouve demain matin alors malheureusement le lendemain matin et bien la vidéo est manquante j'ai mis daniel à faire la tâche hebdomadaire faire la sieste sur un canapé vous le voyez actuellement sur votre écran ensuite et bien la tâche regarder agence immobilière c'est bien validé il me fallait ensuite boire un double expresso pour une minute puis je devais aller au parc siffler un cime et faire une fausse vente aux gens chers pour deux minutes ensuite et bien je devais me laver les mains pour cette seconde alors je suis de retour pour mes tâches sociales chez jane je devais faire un bon décrassage dans une douche donc ça vous tapoter sur la douche est assez simple à trouver maintenant il faut tapoter sur un lit pour faire un petit somme alors j'avais également mis à la construction de l'agence immobilière pour 6h30 sur cette vidéo que j'ai fait ce matin et vous voyez je suis de retour sur mon jeu j'ai mis mes sims à jardiner et je m'occupe un vraiment de mes tâches sociales donc faire un petit somme dans le lit d'un voisin et bien 24 minutes plus tard c'est validé ensuite on me demande de nettoyer la piscine d'un voisin alors souvent on me dit pourquoi les piscines ne sont jamais nettoyés chez toi jane et ben c'est pour vous permettre justement et bien de faire cette tâche parce que si je m'amusais à tous les nettoyer bien vous pourriez pas valider cette tâche tout simplement alors il suffit de tapoter sur la piscine nettoyer la piscine tout simplement alors je vous fais une petite visite de la maison au toit marron qui est situé sur l'île de jane donc le bureau pré-adolescent gaffetière électrique dans la cuisine assez bien aménagé vous avez aussi et bien le télescope juste devant la maison ça c'est c'est plutôt un objet sympathique à trouver n'est ce pas et puis j'ai aussi le poisson chantant qui inspire vos sims lorsque vous l'utilisez donc ça c'est intéressant à utiliser si vous voyez que vos sims ce sont sales et ont besoin d'être inspiré rapidement donc voilà la tâche nettoyer la piscine d'un voisin validé alors devenir l'ennemi juré d'un voisin et bien on va faire ça assez sament sous peu je vous présente le requin gonflable donc on verra ça plus tard mais vous voyez la version longue et bien c'est celle que vous devez faire pour repartir à l'aventure vous avez aussi le fond le fauteuil gonflable voyez plusieurs interactions donc peut-être que vous aurez une une tâche à faire dessus le fauteuil inclinable on vous demande souvent de vous détendre sur un fauteuil inclinable alors vous avez en général tous ces objets autour des piscines chez jane alors devenir l'ennemi juré d'un voisin bien ça commence par des interactions sociales rouge donc vous avez être impoli 10 secondes ou se plaindre du sims pour une minute alors si vous le faites en boucle cette interaction bien vous deviendrez antipathique avec votre voisin déjà et vous devez le faire plusieurs fois et bien pour augmenter et bien cette cette mauvaise on va dire interaction sociale avec votre voisin alors là en étant antipathique vous pouvez faire une fausse poignée de main à votre voisin c'est aussi des tâches qui sont demandées donc c'est l'occasion pour moi de vous en parler donc en étant antipathique vous pouvez faire une fausse poignée de main à votre voisin ou à votre un de vos sims donc on va faire plusieurs fois se plaindre pour augmenter plus rapidement cette jauge d'interaction sociale négative qui doit en fait virer dans le rouge pour passer au statut social suivant alors c'est ce que je fais en boucle pour en fait passer au statut social suivant qui sera être ennemis voilà donc maintenant cette fois mes deux sims ce sont ennemis donc là vous pouvez faire un geste grossier aussi lorsque vous êtes ennemis avec un voisin et de nouveau et bien je vais me plaindre plusieurs fois à ce sims pour augmenter de nouvelles de nouveau cette jauge d'interaction sociale et la mettre à 100% dans le rouge pour passer au statut social suivant qui sera ennemis juré et donc vous voyez que là nous allons pouvoir valider cette tâche tout simplement donc je pense que là ça va le faire donc vous faites plusieurs fois se plaindre pendant une minute c'est ça peut vous prendre cinq six minutes vous le faites jusqu'à faire évoluer la relation de vos deux sims ce jusqu'à cette cette relation ce statut de relation devenir l'ennemi juré de de votre voisin donc voilà qui est fait on vous demande de faire rire un ou une voisine alors on va changer deux maisons je vais aller dans la maison toute claire juste devant le pont que je vous conseille souvent d'aller visiter parce que voyez vous avez une caméra ici et un télescope alors je siffle mon sims et puis on va aller faire rire et bien la voisine de jane voilà être drôle c'est faire rire un sims un sim voisin en tout cas donc ici dans cette maison je sais pas si je vais faire l'image en fait mais il y a un barbe un barbecue non il y a un baby food pardon donc faire rire une voisine et là ça sera un voisin c'est fait se nettoyer voyez le 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 baby food derrière et le le bateau pour des batailles navales miniature c'est possible que ça soit aussi l'objet d'une 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 tâche sociale alors nettoyer sous les ongles bien il suffit de prendre un lavabo n'importe lequel donc là c'est un trois étoiles donc la tâche se fera un petit peu plus vite et vous validerez très rapidement cette tâche aussi alors moi je suis de retour j'ai 26 minutes sur ma tâche sociale faire une femme attache hebdomadaire pardon faire une sieste sur un canapé on pendant ce temps-là voyez je je mets toujours mais sims à jardiner 1 je vous l'ai dit plusieurs fois je ne laisse jamais les sims inoccupés alors voilà comme ça je fais vers ces deux deux styles de tâche hebdomadaire et sociale d'un même coup voilà alors mon sims cela veut soigneusement les mains dans cette seconde alors tâche validée se nettoyer sous les ongles dans un lavabo d'un voisin alors là on me demande d'être de faire tapement 5 avec le sims d'un voisin alors pour cela et bien il faut là j'ai fait plusieurs fois être gentil avec le sims d'un voisin je suis passé de statut connaissance à amitié et c'est seulement au statut social amitié que vous pouvez faire tapement 5 avec votre voisin alors faire tapement 5 avec le sims d'un voisin validé alors obtenir un trésor grâce au chien d'un voisin alors déjà faut qu'il ya un chien mais dans cette maison il ya un chien ça tombe bien qu'il veut suivre voyez quand le chien se met à courir soudainement comme ça c'est qu'il est parti d'éterrer quelque chose donc vous le suivez et hop vous avez vous tapoter sur la petite pelle au dessus et voilà vous obtenez un trésor grâce au chien du voisin tout simplement alors là on vous demande de lire un livre de science-fiction pris dans la bibliothèque d'un prêt à dos alors on a de la chance parce que l'après voyez la bibliothèque de mon prêt à dos j'ai une belle chambre de prêt à dos elle est ici donc on peut faire lire à notre sims et bien un livre de science fiction pour 4h30 ou c'est une tâche assez long donc on va le laisser là je pense que et bien daniel aura fini de faire sa sieste incessamment sous peu et voyez mais s'ils sont toujours en train de jardiner je ne perds pas un moment pour tant que je suis sur le jeu pour les faire jardiner voilà faire la sieste sur un canapé et bien c'est fait on me demande ensuite de faire pousser du maïs c'est bien c'est encore une tâche hebdomadaire qui va être assez facile à faire un au bout de 20 minutes elle va se valider bien on va mettre à planter le maïs ça tombe bien parce que mes sims ce bien sont disponibles donc je vais leur faire faire pousser du maïs à tous pour valider cette nouvelle tâche hebdomadaire donc l'ensemble de ces tâches on permet je le rappelle de rapporter et bien soit des simflouze voilà faire pousser du maïs c'est fait des simflouze 1000 simflouze à 25% des tâches accomplies 3000 simflouze à 50% des tâches accomplies et trois points de mode de vie à 75% des tâches accomplies donc c'est pour ça et bien que dès qu'on peut et bien on s'y met pour essayer et bien de les faire et bien au moins à 75% et pourquoi pas à 100% les 100% vous amèneront et bien des des points d'expérience supplémentaires 5000 points d'expérience supplémentaires alors là on nous demande de jouer aux échecs et bien effectivement au parc que nous avons tout ce qu'il faut pour jouer aux échecs alors près de la statue vous avez voyez plusieurs échiquiers qui sont installés là donc il va falloir attendre et bien dix minutes de plus alors jouer aux échecs dans le parc c'est fait et voyez ça y est nous sommes à 75% des des tâches accomplies et nous avons eu nos fameux trois points de mode de vie et bien tant mieux hein de sais je suis à passer à 19 et bien c'est toujours ça de prix et c'est très bien alors là la tâche suivante c'est lire un roman de gare un matin et bien là nous avons un changement sur ces tâches hebdomadaires nous avons un repère il le faut faire cette tâche un matin donc et bien pour moi là c'est terminé je suis en fin d'après midi donc il va falloir que j'attende et bien demain matin et de très bonheur parce que ce mot matin veut dire qu'il faut au moins que la tâche se fasse à 6 heures entre 6 heures et 9 heures du matin 10 heures je crois que c'était un peu trop tard donc pour être sûr qu'elle se valide et bien il faut la faire entre 6 heures et 10 heures du matin et cette tâche se valide immédiatement une fois qu'elle est faite alors il me reste quatre heures trois minutes sur la construction de mon agence immobilière donc là et bien écoutez j'ai pas trop le choix si je veux rester sur mon jeu et bien je vais faire des sessions de jardinage d'une heure après bien sûr je peux m'en aller on n'a pas un meilleur meilleur temps de jardinage que les pastèques pour l'instant au niveau 11 donc on n'a qu'une heure donc soit on le fait quatre fois soit on le fait deux fois et on revient c'est ce que j'ai fait là j'ai choisi de devenir de revenir deux heures après ou peu importe ensuite et bien aussi je fais ma plantes à simflouze je m'occupe sur le jeu en fait vous devez de toute façon occuper votre temps comme vous le voulez l'important c'est d'être là et bien à la validation de vos de vos tâches pour pour la quête en cours donc là bien j'en profite pour installer mon studio de mode vous savez je voulais fait acheter sur les épisodes précédents il est important de commencer bien dès que vous pouvez vous êtes sur le jeu à attendre vous savez pas trop quoi faire et bien fait de faire des loisirs à vos sims et commencer par le loisir designer de mode ensuite je vous fais aller acheter un établi des bénisteries dans votre magasin promotion express et là aussi faites commencer ce loisir à un de vos sims construire l'agence immobilière c'est fait donc obtenir un emploi d'agent immobilier bien écoutez vous le savez tous les sims se sont occupés au travail d'athlète et bien je vais faire démissionner oscar tout simplement il n'y a pas vous le vous le faites démissionner il est au chômage vous devez valider cette quête au plus tôt et vous l'employez comme agent immobilier voilà on rectifiera plus tard ou pas peu importe mais en tout cas votre tâche est validée on vous demande ensuite de faire danser un sims au son d'une chaîne ifi alors moi j'avais complètement oublié qu'il y en avait une dans ma maison à une chambre l'a utilisé plusieurs fois tout à l'heure bien tant pis alors il faut aller dans la section électronique ça me permet de vous montrer et bien où et quelle chaîne ifi prendre pour cette tâche un celle de 300 sim flouze fait fera l'affaire tout simplement et vous allez pouvoir faire danser un sims au son de la chaîne ifi bien la musique pop trois minutes et bien ça fera l'affaire voyez me reste 19h36 minutes pour cette quête immobilier avec vue sur mer je vais revenir trois minutes plus tard faire danser un sims au son d'une chaîne ifi et bien c'est fait puis ça valide et bien cette quête et ça la termine et nous avons réussi à débloquer la villa escapade de bord de mer qui est gratuite alors je vous invite à la à l'installer immédiatement pour deux heures mais ça vaut vraiment le coup parce que nous ferons vraiment beaucoup de tâches grâce grâce à tous les objets qui sont installés dans cette maison alors je vous invite à à la regarder et puis bien je vous souhaite et bien un bon jeu merci beaucoup de m'avoir regardé je vous donne rendez vous à l'épisode 6 bon jeu bon sims